salam alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh au couclic de français de la CN2 livrée d'activité donc aujourd'hui nous avons l'évaluation de l'unité didactique numéro 3 donc on passe à la page 30 concernant l'évaluation donc la grammaire on va commencer par la grammaire donc on va commencer par l'exercice numéro 1 souligne les adjectifs qualificatifs épithètes et entoure les noms qu'ils qualifient donc nous avons déjà vu précédemment que l'adjectif qualificatif il qualifie un nom en plus de ça nous avons différencié entre les adjectifs qualificatifs épithètes et les adjectifs qualificatifs attributs et on a dit que les adjectifs qualificatifs épithètes donc peut-être avant le nom qu'ils qualifient ou bien après justement c'est à dire il n'y a pas une séparation le verbe qui sépare entre le nom et qu'ils qualifient l'adjectif et l'adjectif donc on va chercher les adjectifs donc pour sa randonnée j'en s'est attaché de bonnes chaussures donc de bonne donc bonne c'est un adjectif qualificatif bien sûr le nom qu'ils qualifient héros à chaussures donc chaussures donc on va faire entouré à l'adjectif donc c'est un autre adjectif confortable c'est un autre adjectif voilà qui connaît le nom qu'ils qualifient ou pas les chaussures donc les chaussures de sport sont souples et confortables donc à de wale donc à de l'adlée de bad le nom il est qualifié par trois adjectifs voilà qu'ils ont un peu avant ou juge après voilà qu'ils n'ont qu'ils ont une séparation mais la séparation ce n'est pas un verbe donc le coin qu'ils ont un verbe bien sûr un verbe d'état ce sont des adjectifs d'attribles une affreuse sourcière affreuse donc affreuse c'est un adjectif qualificatif épithète qu'est ce qu'ils qualifient ils qualifient la sourcière et et dont et préparer un mystérieux breuvage donc mystérieux c'est l'adjectif qualificatif on voit souligner l'adjectif qualificatif épithète ou le nom qu'ils qualifient ou à breuvage l'énorme navette l'énorme énorme quelque chose qui est énorme donc c'est un adjectif spacial cadélique donc le nom navette il est qualifié par deux adjectifs grande piste donc grande c'est un adjectif aux pistes c'est le nom qu'ils qualifient deux jeunes garçons donc jeune jeune c'est un adjectif garçon ce c'est le nom qu'ils qualifient se sont égarés se sont égarés dans un destin participatif dans une grande forêt grande donc grande c'est un adjectif qualificatif épithète ou le nom qu'ils qualifient donc voilà on passe à l'exercice numéro deux on tour le compte les compléments du nom et soulignent les noms qu'ils complètent donc on va tourer les compléments du nom donc dans la chambre la chambre ou le nom de mon frère mon frère où il convient le complément du nom et soulignent les informations on ajoute des informations ou non donc il y a un nour en peluche en peluche un nour, l'our, ou le nom donc l'our ou le nom tout m'a en peluche en peluche, pardon, donc ou le complémentaire et beaucoup de voitures de course, donc voitures ou est le nom de course ou est le complémentaire les vacances d'été donc les vacances vacances, ou est le nom d'été c'est-à-dire le complémentaire tient le nom souvent les plus attendus les plus attendus c'est la période de l'aventure la période période ou est le nom de l'aventure ou est le complémentaire les écureuils font des provisions donc des provisions ici les écureuils sont les compléments c'est un nom mais il n'y a pas de l'aventure donc qui n'est-à-dire creux ou d'un arbre c'est le complément de la creux à la pointe de l'île pointe où est le nom de l'île où est le complément les vagues font les vagues mais ce complément du bruit du bruit comme les coups de canon donc des coups de canon où est le complément donc voilà tout ce qui concerne la grammaire d'abord on passe à la conjugaison d'un parfait mais les verbes entre parenthèses à l'imparfait ou au passé composé selon le cas donc il y a le passé composé donc nos voisins nous nous nos voisins nous il y a il y a ce qu'on a voulu je connais le sujet ou nos voisins mais d'arrêt donc il y a nous c'est un pronom ça fait il y a on proposé en il y a le verre proposé ce qu'on jogue à on proposait ce qu'on jogue avec avoir maquiche l'accord de voyager avec eux et nous avons accepté et nous avons accepté qu'elle est l'ikman dirous l'accord comme il y avait un bûchant sur l'autoroute nous sommes passés nous sommes le verbe avec être nous sommes passés nous sommes passés par la route nationale donc ils ont fini par comprendre que que c'était une aradine sarfo à l'imparfait que c'était un problème insoluble la lionne la lionne c'est un verbe pronominal se reposer se reposer se reposer donc un cerfoflain parfait et l'action inachevée donc en a tranquillement quand une gazelle a surgi a surgi donc le verbe surgir au passé composé donc là il y a l'orthographe et le lexique donc on va passer à l'orthographe mais ces phrases au pluriel et accordent les verbes avec leurs sujets donc on va remercier les phrases au pluriel et après on va accorder les verbes avec leurs sujets donc on va remercier les changements bien sûr le changement va aller au côté où le 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 sujet il y a le vure et le vure il y a la vitre les avis et il y a le ma Donc on va dire les antilopes. Les antilopes. Donc on va dire l'anti lope. On va dire les antilopes. En prix. On n'a pas la troisième personne du pluriel. Donc on va dire les antilopes. En prix la fuite. En prix la fuite. Il y a les vieux Les vieux On va dire Les vieux Il y a les vieux Il n'y a pas de s C'est à l'âge C'est à l'âge C'est à l'âge Les vieux Si il y a Si il y a C'est à l'âge C'est à l'âge Il y a un s C'est à l'âge L'âge C'est à l'âge On 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 La troisième personne Du pluriel Rencontré Je n'y a pas de l'âge C'est à l'âge On va avoir Avoir Rencontré Le roi Etc L'aviteur L'aviateur L'aviateur Donc Les aviateurs Les aviateurs On dit Les aviateurs Les aviateurs Il n'y a Il n'y a C'est à l'âge Parfait Donc Les aviateurs On dit Les aviateurs Les aviateurs Comprenez Comprenez A I I E N Ne Comprenez Pas Le roi Il n'y a Tégére Il n'y a Tégére Le marat Donc On va Rejouer A Pluriel Rangoulou Le marat Le marat Zidou L'ihas Dièm Pluriel Il n'y a A Donc Il n'y a La troisième Person Dipluriel On dirou On De marat De marat Il n'y a Tégére Il n'y a Tégére Il n'y a Tégére Avec A Voir Tégére Le verbe Le moteur Etc Donc On passe A L'exercice Le lexique On sebelle Le lexique Bref Etc Cours Sont Deux Synonymes Sont Deux Deux Synonymes Mais On ne peut Pas Toujours Employer L'un Pour L'autre Choisit L'adjectif Qui convient Dans Chaque Frage Et Fais Les Accords Donc Tébé Né On a Bref Etcours On m'a Jouche Dire Les Synonymes Walakîn Makan Sittamleh Houn Jani Koulu Wahed Ki Sittamleh A la Hsab Siyak Nsa La La Fraze Dabar On va Lire La Première Fraze On va Accorder Lé Inna Kymkén Masalani Kouna Anna Le Pluriel Singulier Masculin Etc L'organisateur De De L'excursion A Prononcé Discours Wach Ghadi N'goulou Un Bref Discours Ou L'angoulou Un Kouk Discours Hna Ya Bref Donc L'omot Equivalent Hna Ya Wach Khytab Qasair Hna L'mond Dib Diyal Rihla Ki Dar Wach Khytab Qasair Donc Hna C'est Mieux D'utilisé Bref Ce Pantalan Et Très Et Trou M'aghan Goulou Ch Hna Ya Bref Hna Goulou Kouk Ksair Et Trou Kouk Pour Moi Ksair Samira A Envie D'avoir Les Cheveux Kadalik Kouk Walakin Hna Ranzido S S Lash Lé Hna Hna Hada La Kouk M'aghan Hada M'hiz Hada C'est Un Pluriel Masculin Masculin Pluriel M'hiz 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 M'haz Femina La Présentation De Votre Travail Dwa Têtre Hna Bref Hna M'haz Goulou Ch Kouk Hna Y Têtre Brève Dans Ce Livre Toutes Les Histoires S Kourte Kourte Donc Hna Léche Hna Damir Yaud A Les Histoires Donc L'Hikshere Zna E Zna S Hiz Hada C'est Un Femina Pluriel Voilà C'est La Fin De Lévaluation Concernant Les Kouklikou De Français De La Cinquième Monnaie D'enseignement Primaire La CM2